Deuxième partie de la grande interview avec, sur mon plateau, Philippe Allon, préfet, délégué aux coopérations de sécurité. On parlait de cette réforme, de ces réformes de la sécurité qui ont pris un petit peu de retard, on ne va pas dire du plomb dans l'aile, parce que ça avance, ça avance. Et justement, on voudrait savoir comment ça avance, parce qu'on attendait ce qu'on se disait dans la première partie, l'issue de ce grand débat, pour qu'au niveau du gouvernement, on puisse faire avancer des lois. On a vu récemment, le 11 avril, que finalement, un texte était entré en vigueur, après avoir été partiellement censuré par le Conseil constitutionnel. En ce qui concerne l'article 3 qui a été retiré d'une loi, censuré donc par le Conseil constitutionnel, les sages qui avaient retoqué cet article phare de la loi, qui conférait à l'autorité administrative, dont vous faites partie, puisque ce sont les préfets, le pouvoir d'interdire de manifestation toute personne présentant une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. Votre avis sur cette loi un peu rabotée ? Alors, vous avez répété que j'étais préfet, mais je suis aussi haut fonctionnaire missinatailleur, et j'ai des compétences. En matière de cette loi-là, je ne l'ai pas portée, elle ne relève pas de ma responsabilité, donc je n'ai fait que voir son évolution. Ce que je peux aussi rajouter, par rapport à votre remarque, c'est que c'est le président lui-même qui a déféré ce projet de loi devant le Conseil constitutionnel. Donc il y avait un souci de sa part de bien vérifier les équilibres dont nous parlions précédemment, entre le droit à la sécurité et le droit à la liberté de manifester, qui sont deux principes de valeur constitutionnelle. Donc tout ce que je voulais dire, c'est qu'en ce qui concerne la sécurité privée, et ça me permet de revenir à mon sujet, cette loi est issue, bien entendu, des différentes manifestations et différents troubles à l'ordre public. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'en matière de sécurité privée, de nombreux commerçants ont fait appel, ont fait appel pour protéger leurs magasins à l'intervention d'agents de sécurité privée, et pas très loin d'ici, bien entendu, dans le secteur des Champs-Elysées. Et nous avons à cette occasion, j'ai notamment à cette occasion, constaté qu'il manquait parfois encore d'échanges d'informations entre les responsables de la sécurité publique, que sont les préfets ou leurs responsables police et gendarmerie, et les donneurs d'ordre et leurs prestataires de sécurité. Ils ne se connaissent pas toujours, ils n'échangent pas toujours, et ce qu'on me disait, c'est que parfois, avant les manifestations, pendant les manifestations, et même après les manifestations, il y avait un déficit d'échanges. Et ayant constaté cela, j'ai demandé au ministre, j'ai proposé au ministre, dans les télégrammes adressés aux préfets, de bien les inciter, ces préfets, à entrer en contact systématiquement avec les prestataires de sécurité à la veille de manifestations. Donc, nous avons donc progressé dans la coopération, et au-delà même de ces rappels par télégramme, nous avons, le 11 février de cette année, fait signer une convention d'échange d'informations entre le ministre et les représentants des entreprises de sécurité privée pour systématiser ces échanges d'informations. Donc, vous évoquiez les réformes qui pouvaient avancer lentement parce qu'en attente de concertation, je vais vous dire que nous ne perdons pas de temps, concrètement, pour faire avancer la coopération de sécurité entre les responsables du ministère et les entreprises de sécurité, à l'image de cette convention récemment signée. Vous parliez de commerçants qui faisaient appel à des agents de sécurité, on peut parler aussi de journalistes confrères sur le terrain qui ont été obligés de faire appel à des agents de sécurité pour justement être protégés lorsqu'ils couvraient ces événements. Alors, reparlons du calendrier, ce qu'on en sait un petit peu plus, quand est-ce que ça va être reprogrammé ? Vous avez des infos là-dessus ? À ce stade, je n'ai pas d'indication sur le calendrier. C'est probablement une question de jours, quelques semaines, parce qu'encore une fois, nous attendons les conclusions et les préconisations du président, les conclusions du grand débat et les préconisations et les orientations du président. À ce moment-là... Il y a une tendance, quand même ? Je ne peux pas... Non, je ne le sais absolument pas. La sécurité est un sujet qui a été traité par nos concitoyens, mais de façon moins ample et moins systématique que d'autres sujets d'ordre économique et social. Donc, je ne sais pas quelle sera la part de la sécurité dans les sujets à traiter immédiatement. Mais enfin, nous avons au quotidien beaucoup de choses à faire avancer et beaucoup de pain sur la planche. Est-ce qu'on peut quand même réformer sans passer par le législatif ? C'est possible ou pas ? On peut transformer un certain nombre de pratiques sans passer par le législatif, je vous le confirme. Je citais la convention d'échange d'informations entre le ministre de l'Intérieur et les organisations professionnelles de la sécurité privée. J'ai mis en place aussi d'autres partenariats avec des professions dites exposées, horlogers, bijoutiers, centres commerciaux, bailleurs sociaux. Nous avons régulièrement des évolutions en matière d'échange d'informations et de coordination opérationnelle entre la police et la gendarmerie d'un côté et les acteurs de sécurité de l'autre. Donc les choses avancent, c'est moins spectaculaire que par une loi, c'est probablement moins ample, mais les choses avancent. Elles avancent aussi par décret et les évolutions effectivement les plus sensibles se font par la loi. Mais je peux vous assurer que le rôle de la délégation au quotidien, c'est de faire avancer les coopérations entre l'État et les acteurs de la sécurité à travers ces conventions ou à travers la modification de textes réglementaires. Alors il y a quand même une grosse déception des professionnels du secteur qui ont travaillé dur pendant deux ans pour préparer la réforme. Comment rassurer justement cette profession qui s'est beaucoup investie ? Alors je ne parlerai pas d'inquiétude ou de préoccupation, je parlerai d'attente. C'est vrai que l'attente par rapport à un changement d'ampleur qui aurait pu se faire à l'issue de la concertation, l'attente est réelle. Je vois régulièrement les professionnels, je vois régulièrement les maires et les représentants des personnels des polices municipales. Une certaine attente se fait jour. Mais encore une fois, l'ensemble de mes interlocuteurs comprennent le contexte, comprennent les raisons, savent qu'il y a eu un mouvement social d'ampleur en France et qu'il faut le traiter de façon rythmée et coordonnée. Donc la sécurité viendra et nous pourrons, sur des sujets importants, avancer. Mais encore une fois, d'ores et déjà, nous avons, à travers la mise en œuvre de lois récentes, avancées. Nous avons, par exemple, sur les missions de surveillance armée, mis en œuvre des textes d'application. Et aujourd'hui, la phase concrète est entre les mains des professionnels pour que les premières missions de surveillance armée voient le jour dans quelques mois. Vous parlez plus particulièrement de surveillance armée pour ? Surveillance armée pour la protection des sites et des lieux. Vous savez, c'est une nouvelle activité qui a été permise par une loi récente, une loi de février 2017. Mais il lui a fallu un peu de temps pour être mis en œuvre juridiquement. Et maintenant, nous sommes dans la phase de mise en œuvre des textes de formation et de préparation des agents. C'est une évolution majeure de la sécurité privée qui n'a pas encore abouti. Donc, vous voyez, quand vous parlez d'inquiétude, des impatiences, mais il y a aussi des évolutions qui se font lentement et du fait parfois des professionnels eux-mêmes qui ne sont pas en capacité de proposer les titres de formation adéquats. D'accord. Alors, le 2 avril dernier, lors de leur audition par Jean-Michel Fauverg, qui est co-auteur du rapport Toureau-Fauverg, et Christophe Neiglen, rapporteur, dans le cadre de la commission d'enquête sur les moyens des forces de sécurité menées à l'Assemblée nationale, les syndicats de police municipale ont été unanimes à pointer les carences de la coopération avec les forces de l'État. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne suis pas sûr que ce constat aussi radical ait été fait. Carence, je ne parlerai pas de carence. Je reçois régulièrement les syndicats de police municipale à mon bureau. Ils ne font pas ce constat. Je pense qu'ils sont dans l'attente de certaines précisions. Beaucoup de questions opérationnelles ont été traitées dans le passé. Aujourd'hui, je dirais que les syndicats attendent peut-être plutôt des évolutions en termes social et statutaire, parce que leur rôle, le rôle des polices municipales, s'est beaucoup développé depuis quelques années. Donc, c'est un sujet qu'ils évoquent quand ils me rencontrent, notamment le sujet des conditions de départ à la retraite. Mais ça, c'est un sujet qui, là aussi, est traité de façon globale actuellement par le haut-commissaire aux réformes des retraites, M. Delevoye. Donc, c'est un sujet qui n'est pas traité spécifiquement au ministère de l'Intérieur. Mais nous entendons un certain nombre d'impatiences, mais qui sont plus aujourd'hui sur le volet social et de la rémunération que sur le volet strictement opérationnel, où les choses ont bien avancé. Je faisais référence, moi, à un propos de Pascal Rattel, représentant de la CGT, qui disait qu'il n'y a pas de complémentarité effective sur le terrain, par exemple. Là, on parle de terrain. Oui. Alors, la complémentarité effective, ça dépend vraiment des communes et des dimensions des polices municipales. On peut difficilement comparer une police municipale dans une grande ville comme Marseille ou Nice et une police municipale dans une petite ville périurbaine. Les polices s'appellent police municipale, mais elles ont des missions différentes, parfois. Et donc, une coordination différente avec la police et la gendarmerie. Et tout ça est mis en œuvre dans le cadre d'une convention de coordination. Et en ce qui concerne l'armement, justement, de ces polices municipales ? Alors là, nous sommes sur une problématique qui n'a rien à voir avec la problématique des entreprises de sécurité. Sur l'armement, l'évolution a été très sensible depuis quelques années. La dernière évolution est un décret de novembre 2016 qui a permis de doter les policiers municipaux de pistolets semi-automatiques 9 mm. Donc, aujourd'hui, les policiers municipaux ont des armes à feu qui ressemblent, qui sont équivalentes à celles des policiers. Ce sont des armes de poing. Mais qui prend la décision de les armer ? C'est les maires ? C'est les maires. C'est les maires. Et ça, effectivement, c'est un point important. C'est le maire qui demande et c'est le préfet qui autorise. Mais c'est toujours à l'initiative du maire. Et alors, c'est justement ce qui a été mis en avant par un autre délégué, Fabien Golfier de la FPT, qui dit « Depuis plusieurs années, nous sommes en première ligne pour demander à ce que l'armement soit général et qu'il ne relève pas du choix du maire. Car les obligations faites aux agents sont les mêmes, quel que soit le territoire. Si on veut faire partager une mission commune à des agents issus de deux corps différents, il faut qu'ils puissent intervenir à degré égal. Pourquoi mettre à part les policiers municipaux alors qu'ils sont souvent primo-intervenants ? » Ça, effectivement, c'est un sujet qui est évoqué depuis quelques mois par les représentants des policiers municipaux. Certains d'entre eux souhaiteraient que l'armement soit obligatoire. C'est-à-dire que ça ne soit pas à l'initiative du maire et que si le maire ne souhaite pas l'armement, il décide de ne pas armer ses communes. Aujourd'hui, effectivement, quand un maire crée une police municipale, elle n'est pas armée. Et si elle doit être armée, c'est le maire qui en fait la demande. Là, nous sommes sur le principe de libre administration. Nous considérons que c'est la liberté du maire d'armer ou ne pas armer sa police municipale. Ce qu'il faut voir, c'est que dans les faits, dans la pratique, pour sortir de ce débat un petit peu théorique, depuis la période des attentats, depuis 2015, de nombreux maires qui avaient créé des polices municipales et qui ne les avaient pas armées, ont décidé de les armer, tout simplement pour répondre aux inquiétudes de leurs agents et des citoyens. Donc nous avons aujourd'hui, en France, plus de la moitié, un peu plus de 50% en 2018, des policiers municipaux qui sont dotés d'armes à feu. Et si nous ajoutons les armes non létales, c'est-à-dire les bâtons de défense, les gaz lacrymogènes, nous sommes à près de 85% des policiers municipaux dotés d'armes de défense. Donc c'est un débat qui évolue avec la prise de conscience des maires. Et je crois que c'est une réponse aussi qu'on peut apporter à ces syndicats. Mais ils resteront toujours les seuls décideurs, en tout cas pour le moment. Pour le moment. D'accord. Est-ce que le rôle de la DCS, la délégation aux coopérations de la sécurité, dont vous faites partie, sera renforcée ? Ce sera a priori elle qui va devoir mener les réformes qui seront possibles, sans éventuellement passer par le législatif ? Aujourd'hui, effectivement, la délégation est chargée de promouvoir les actions de coopération. Donc nous le faisons à travers des conventions, nous le faisons quand c'est du réglementaire, en mobilisant les services du ministère, qui sont effectivement essentiels, la direction des libertés publiques, la direction de la police et de la gendarmerie, sur lesquelles nous nous appuyons pour recueillir leurs avis et pour proposer aux ministres. Donc nous avons aussi ce rôle de conduite du dialogue. Si la concertation autour du rapport Fauvert-Touraud s'engage, nous serons bien entendu désignés par le ministre pour conduire ce dialogue avec les représentants des entreprises et des polices municipales. Qu'est-ce que vous pensez des actions du CNAPS ? CNAPS qui est pas mal critiqué par la Cour des comptes. Je crois que c'est une critique un peu infondée, parce qu'il faut savoir d'où l'on vient. Le CNAPS est une création récente. Elle a été créée en 2012. Avant 2012, c'était les préfectures qui contrôlaient assez peu la profession. Aujourd'hui, le CNAPS contrôle beaucoup, contrôle peut-être encore insuffisamment, aux yeux de certains, mais une grande évolution s'est fait jour depuis sa création. Il délivre les titres, il les retire quand il y a fraude, et il contrôle à travers ses agents de contrôle dans les entreprises, l'ensemble de ces entreprises de ce qui était privé. Donc nous sommes quand même, au bout de 6 ans, enfin 6-7 ans maintenant, arrivés à une forte évolution en matière de moralisation, de professionnalisation. Il faut continuer. L'objectif n'a pas encore été complètement atteint, mais nous sommes en bonne voie. Donc ce que je préconise, c'est que le CNAPS continue sur ses missions essentielles de contrôle et de police administrative. Et je pense qu'au bout du terme, ils nous arriveront à avoir un secteur parfaitement en ordre de fonctionner et en capacité d'accroître ses capacités d'action et ses missions. Pourtant, pour terminer, le rapport parlementaire prenait la disparition de la DCS dont vous faites partie au profit du CNAPS ? Oui, alors c'est une proposition qui n'a pas été réellement retenue parce que nous sommes toujours là et nous sommes à notre place. C'est-à-dire l'interlocuteur privilégié des professionnels pour le ministre. Et nous sommes la voix du ministre à l'extérieur. Donc notre rôle est parfaitement identifié. Le CNAPS est lui sur des missions de contrôle et de police administrative. Cela n'a rien à voir. Il faut simplement que chacun travaille dans son couloir, court dans son couloir et il n'y aura pas de confusion. Et communique, bien évidemment. Merci, monsieur le préfet, pour votre venue sur le plateau de la grande interview. Merci à Patrick Asse, à la rédaction en chef. Merci à la Dream Team Agora, Laurie, Benjamin et Alexandre, à la réalisation et à la production. À très vite pour une nouvelle émission. En attendant, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501